Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien Donc aujourd'hui book haul, vous l'avez vu dans le titre Je vais essayer d'aller relativement, rapidement Pour pas que ça dure trop longtemps Et je vais essayer de vous mettre les ebooks et les papiers Donc c'est mon book haul de janvier et c'est parti Donc tout d'abord, en ebook, je me suis procuré Before saison 1 Donc de Anathode Voilà, je ne pouvais pas passer à côté, j'ai adoré After D'accord, il y a un ou deux tomes qui sont un peu en dessous Mais ça reste addictif et je veux savoir ce qui se passe dans la tête tardine Tout simplement Bella, tu ne vas pas commencer Parce que je vais te niquer ta gueule Je sais que tu as envie de jouer mais moi pas Bella Pourquoi elle me fait chier tout le temps quand je lui ai fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je ne sais pas Hein ? Je t'ai laissé dormir sur moi encore cette nuit Vas-y Et Chippy, il faut son bras aussi ? Bah oui Je ne sais pas si c'est possible de faire une vidéo sans vous être perturbé soit par le lapin, soit par le chat, soit par le temps de bras Je ne sais pas si ça va être faisable un jour Je ne pense pas Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Moi, je trouve ça abusé qu'il est divisé en deux, franchement Je l'ai vu à la FNAC et je l'envoie partout de toute manière Mais voilà, l'épaisseur de bouquin, c'est juste abusé quoi Le diviser en deux pour faire plus de profit, voilà Moi, ça me... Ça m'énerve un petit peu ça Mais j'ai vraiment hâte de le lire Mais bon, ce n'est pas moi qui décide C'est la boucjard Suivant Je me suis téléchargée Hard Boy de Elena Hunting Donc, j'ai adoré la saga Les deux tomes de Bad Boy et... Mince, mince, mince Il y a Bad Boy Et... Dark Love Ah Je les ai adoré Je commence à... Voilà Désolée Donc J'ai adoré, donc Bad Boy et Dark Love Je ne sais pas, j'ai vraiment un problème Les couvertures étaient bien Enfin, voilà J'ai bien aimé l'histoire et tout Donc, voilà Je me suis dit Celle-ci, il me faut Il le faut Il le faut que je le prenne Donc, j'ai hâte de tomber dessus dans... D'ailleurs, je vais le regarder un peu Je ne sais pas si... Combien il va y avoir de tomes De prévu, je ne sais pas trop Mais voilà Donc, c'est le premier tome d'une toute nouvelle saga Donc, c'est de la romance Alors, tu tournes Donc, normalement, ça sera pareil en deux tome Donc, c'est... Titre original, c'est... Pucket Donc, là, ça sera dans le domaine du sport Ensuite J'ai craqué pour Did I Mention I Love You D'Estelle Maskane Maskane Enfin, voilà On en parle... Tout le monde en parle en ce moment Il est partout Et... Enfin, rien que la couverture me donne vachement envie Même si je ne l'ai pas en papier Voilà Je craque pour les couvertures Et... Voilà J'étais justement Pour... Quand je me prépare Quand je me maquille Je me mets devant les vidéos YouTube Et là, j'étais dans les vidéos de Myriam D'un jour un livre Et... Voilà Elle en parlait, justement Donc... Il est partout Donc, je veux le lire, celui-ci Ensuite Je me suis procuré Archer's Voice De Nia Sheridan Donc, ça J'en ai entendu parler Sur la... Chaîne Booktube De Simi Oui, c'est ça Et elle l'a adoré C'était un coup de cœur Et donc, voilà J'ai aussi hâte, hâte De le lire, celui-ci Donc, Driven Le premier tome De Kay Brumberg Donc, il y a déjà pas mal de tomes de sortie Ça fait vraiment pas mal de bruit Sur Facebook Je... Voilà Il y en a beaucoup qui l'ont Qui sont lus Ou qui vont le lire Et qui sont Voilà Donc, trois tomes C'est de l'érotisme C'est de la romance J'ai envie de le lire Ensuite, je me suis procuré Le quatrième tome De Love Game Donc, c'est Tide De Emma Chase Donc, j'ai tous les tomes précédents J'ai bien aimé Mais c'est pas... Donc, la couverture est bleu turquoise Je crois C'est bleu vert Ouais Donc, voilà J'ai lu les précédents Donc, je vais lire celui-ci Je sais pas sur quel personnage Il va être tiré Je sais pas du tout regarder le... Le résumé Ou quoi que ce soit C'est un Love Game J'ai commencé la saga Je vais la terminer Voilà Je sais pas Je sais pas si compliqué que ça en fait Ensuite, j'ai pris Losing My Religion De Julie Rion Je sais pas si c'est une française Ou... C'est de la romance La couverture, elle est magnifique Je sais pas ce que vous en pensez Mais, voilà La couverture est trop belle Et si c'est une... Auteur française en plus Bah, je pense Je pense Donc, je sais pas si c'est de le lire aussi Trop belle la couverture Ensuite, je me suis procuré Grand Tatoué Envoûtant De Tammy Faulkner Donc ça, je l'ai vu Il arrêtait... Je le voyais, je le voyais sans cesse Sur Facebook Donc, ouais, allez Allez En plus, la plupart... La plupart... Des groupes sur Facebook Qui vous partagent les e-pub Ou autres Donc, voilà Pour une petite lecture comme ça Je me suis dit, j'en profite Je vais le prendre Voilà, ça va rien coûter Si jamais c'est nul C'est nul Si jamais c'est bien Je m'achèterai libre en papier Voilà Donc, oui, n'hésitez pas A rejoindre des petits groupes de lecture Comme ça Franchement, c'est cool Vous pouvez avoir Voilà, des avis Bien différents Et, voilà Ça peut Vous donner envie de lire Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de filles Qui rejoignent le groupe Et Qui deviennent Addictes À la lecture Et au groupe Donc, ensuite Je me suis procuré L'île de l'oubli De Mélissa De la De la Cruz Donc, là La couverture était juste belle Je ne sais pas du tout De quoi ça parle Mais, voilà Couverture belle Il me le faut Ensuite Je interdis J'ai pris l'intégrale Donc, c'est de Emma Green Donc, oui Normalement, je crois Qu'il y a 6 tomes Et, moi J'ai pris Hop, l'intégrale Je les ai tous Donc, quand je le lirai À mon avis Ça va faire une tonne de pages Mais, bon Ça va augmenter Mon challenge 2016 Je compte mes pages D'ailleurs Si vous êtes Peut-être une petite vidéo À propos de Tous mes challenges Que je Que je fais cette année N'hésitez pas À me le mettre En commentaire Et je vous ferai Une petite vidéo Qui les regroupe tous Et pour vous mettre Vous dire Où j'en suis Mais, sinon Vous pouvez aller voir Aussi sur mon blog J'ai fait une page Spéciale Challenge Et je le mets à jour Donc, à chaque fois Que je Je filme un bouquin Je mets à jour Au niveau des pages J'ai aussi Le nom de roman Que je lis Durant l'année J'en ai un autre J'en ai deux autres C'est par rapport À certains livres Que je dois lire Mais Vu que c'est la boucière Qui décide Voilà J'espère quand même Que j'arriverai À les tirer Durant l'année Ça serait dommage Ça serait dommage Ou il va falloir Que je Je me prenne par la main Et que je les lise Quand même Sans les avoir tirés De la boucière Pour pouvoir réussir À faire ces challenges Bon Faut que je réfléchisse À tout ça C'est pour ça On est qu'au mois de janvier Hein Donc oui N'hésitez pas à me dire Si ça vous plairait D'avoir une petite vidéo Spéciale Donc ensuite Je me suis pris en thé De Christina Lorraine Voilà Christina Lorraine J'en ai beaucoup Beaucoup Dans ma bibliothèque De ses livres Et enfin Voilà J'aime beaucoup l'écriture Donc Pourquoi pas Mais bon là Ça va être vraiment Un style différent Déjà Sublime Était bien différent De ce qu'elle faisait Avant Donc À voir Parce que oui Et Christina Lorraine Elles sont à écrire C'est un binôme Donc ensuite Je me suis procuré Cherche Jeune femme Avisée Et d'un commun accord Donc ça c'est Chez François Lazire J'avais Mes points à utiliser En fait J'arrive à me prendre Un bouquin gratuit Tous les ans Voilà J'arrive à faire ça En achetant Uniquement Mon livre Par saison En fait Donc un achat Par trimestre Et j'arrive À avoir Mes 100 points Bella non On va pas dans le placard Bella Oui Donc j'ai réussi À me procurer Mon livre gratuit Donc voilà Sophie Jomin J'ai adoré Les étoiles de Noss Head Et c'est une auteure du coin Elle habite pas loin de chez moi Dans ce que j'ai cru de comprendre Elle est d'habille Moi je suis bien bien Donc voilà Et j'ai adoré Tellement adoré Les étoiles de Noss Head Donc voilà Je me suis procuré Celui-ci Donc deux livres en un Donc voilà Ça c'est François Lazire Ça c'est un bon point Je dirais Et la couverture Est pas si moche que ça Je vous mettrai Les couvertures De base Que vous trouverez Ailleurs que Chez François Lazire Pour vous faire une petite idée Mais bon moi Je la trouve pas Je la trouve pas moche Et en allant chercher Ma commande Parce que moi Je l'ai commandé Via internet Et je vais le chercher En boutique Vu que là Voilà J'ai toujours peur Que ce que je veux N'est pas en magasin Parce qu'ils ont pas vraiment Un choix de fifou Faut le dire en magasin Donc moi je commande Via internet Et je me le fais livrer Au magasin Et je vais le chercher Quand je suis disponible Donc en allant Chercher celui-ci J'ai vu des petits présentoirs Avec les félicités à de coq Et puis un petit mot à côté C'était quoi les petits mots ? Sophie Jomain En dédicace Le samedi C'était le 23 janvier Donc de 15h à 17h il me semble Et là j'étais en bad J'avais mon homme Qui était avec moi Quand je suis allée le chercher Je lui ai fait Attends c'est samedi prochain Je sais pas si je suis encore En vacances ici Je reprends le boulot Si je suis au boulot Je vais pas pouvoir venir Je suis au boulot moi Je reprends à 15h Et je finis à 19h Je fais comment pour venir ? J'étais en bad J'étais en bad Je lui fais Si je peux pas venir Franchement tu viens quoi Franchement tu y vas Tu fais aller Tout ce que tu veux Je te fais tout ce que tu veux Un de nos soucis Et tu y vas à ma place Mais j'ai eu de la chance J'étais encore en vacances Donc je suis allée voir Sophie Joma A France Loisirs A Amiens Pour me faire dédicacer Mon petit roman Voilà Elle a été juste adorable Et elle a vraiment pris le temps Pour tout le monde Je crée de chaud J'en pouvais plus Mais c'était juste trop bien C'était juste trop bien Enfin voilà Elle est adorable Donc j'ai fait dédicacer celui-ci Mais enfin voilà J'ai pas pu y aller Juste avec un livre en fait Donc j'en ai profité Pour me faire dédicacer aussi Le premier tome Des étoiles de Nos Heads Voilà Une saga fétiche J'ai vraiment adoré Donc voilà Et bien sûr Bien sûr bien sûr J'ai fait dédicacer aussi Le premier tome De Félicité Enfin premier tome Je me comprends Édition France Loisirs Vous en avez deux tomes En un Donc voilà Oh bah c'est trop mignon Il y a un petit culpillon Voilà Donc le tome 1 Et le tome 2 De Félicité A Coq Donc les anges mordent aussi Et les anges ont la dent dure Donc là Elle m'a fait un petit dessin Donc voilà Je suis trop 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 contente Donc voilà Sophie Joma C'est juste Je suis trop contente Donc c'est mes premiers livres dédicacés Parce que moi C'est un peu galère Pour me Voilà Pour rencontrer des auteurs Ou quoi Les salons du livre Ça se passe toujours Les week-ends et autres Et voilà Si je suis pas en vacances Bah c'est mort Parce que moi le samedi Je travaille toute la journée Voilà Je travaille le dimanche matin Donc voilà Vous voulez aller quelque part Bah c'est problématique Donc là Je suis C'était trop 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 bien Donc voilà Mes premiers livres dédicacés Et je suis trop trop fière Donc voilà Sophie Joma Je t'aime Voilà Je suis trop contente Donc on va passer Parce que sinon Je vais On est à 17 minutes Je suis dans la merde Il va falloir que je fasse du montage Donc ensuite Je me suis procurée Donc je vous l'avais vu Dans le petit lecture Ou vous allez les voir Dans le délecture Donc le premier tome De Elf Donc le cristal Des elfes bleus Donc le premier tome Donc aux éditions Soleil Il est juste magnifique Enfin voilà C'est une nouvelle addiction Ils sont trop trop beaux Donc le premier tome Hop Et le deuxième tome Donc là C'est l'honneur des elfes Sylvain C'est juste magnifique Enfin voilà Donc ceux-ci Je les adore Et là C'est une saga Que Qu'on va pas mettre longtemps A lire Je pense Malgré que ça soit cher Voilà Ensuite Je me suis aussi procurée Donc celui-ci Je pense que je vous l'avais montré Le premier tome Je crois que c'est le premier Non c'est pas le premier Le premier il est là Donc le deuxième tome De Injustice Je vais y arriver Mais ils sont un peu Enfin voilà C'est année 1 Deuxième partie Donc le deuxième tome J'ai toujours pas lu le premier Je sais C'est pas bien Mais enfin voilà Faut que je les lise Mais chouchou Enfin ça aussi C'est une saga Qu'on lit ensemble Donc Donc c'était Tom Taylor Mike S. Miller Et Jérémy Rabak Donc c'est du DC Comics Donc chez Urban Games Et voilà Ah si c'est quand même Créla 2 Voilà Faut que je me fie à ça Donc le tome 2 Et aussi Le tome 3 Qui est un petit peu Plus fin quand même Hein ? Ouais hein ? Donc voilà Le tome 3 Je lui avais pris pour Noël Voilà Un ou deux Je sais plus trop lequel Mais voilà J'en avais pris un pour Noël Donc lui il les a déjà lus Forcément Il est Il est à fond dedans Donc voilà Donc moi il faut que je me les mette de côté Il faut que je me les lise Donc voilà pour ça Ensuite J'ai été faire un petit tour à Cash Converters Pendant les soldes Et je me suis trouvé Deux bouquins Donc j'ai trouvé Le premier tome Des Chevaliers d'Emeraude Donc Le Feu dans le Ciel Donc c'est de Anne Robillard Donc Et c'est relativement écrit gros Et ça peut intéresser aussi mon homme Donc Voilà Je me suis dit Ça pourrait faire encore un bouquin Qu'on aurait à lire en commun Donc ça peut être pas mal Donc il est affiché à 2 euros Et je l'ai eu à 1,80 euros Voilà quoi Il est en bon état Donc Voilà c'est cool Et je me suis pris aussi Un autre premier tome Donc c'est de Charlene Harris Donc Donc de cet auteur J'ai lu Toute la saga True Good Enfin Suki Stechaos Les aventures de Suki Donc là c'est Lily Bard Tome 1 Meurtre à Shakespeare Donc c'est aux éditions J'ai lu Et je l'ai eu aussi pour 1,80 euros Donc il est en un peu moins bon état Mais bon Enfin voilà c'est un j'ai lu C'est relativement Enfin voilà Les Suki je ne mettais pas trop de temps à les lire Donc voilà je me suis dit Pourquoi pas tenter Ça doit être de la bitlite aussi Enfin c'est Charlene Harris Ça se lit bien Donc voilà Si ça pouvait me redonner envie de lire Sur du papier Pourquoi pas Parce que oui j'ai vraiment du mal A repasser au papier Ensuite je me suis Enfin on passe vraiment dans une autre catégorie Donc je me suis procuré Un livre de coloriage Donc c'est un cahier de livre Un cahier de coloriage mystère Donc c'est Disney Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes Youtube Et voilà je le trouvais juste magnifique Et je voulais essayer Bah justement Ce genre de coloriage Voilà vous ne décidez pas trop des couleurs Et vous Enfin Vous suivez Vous suivez La légende Et voilà vous ne savez pas trop A quoi ça va ressembler Pour la plupart Donc Voilà J'ai trouvé le Le système Pas mal A la fin du livre Vous avez toutes les Les illustrations Finales en fait Ce à quoi ça va ressembler Voilà Donc j'ai commencé J'en ai commencé une Le souci Bah c'est que Vous avez des Voilà Si vous avez que des fûtres Style big kids Ou machin Bah Vous n'avez pas suffisamment de nuances Pour les faire quoi Clairement Donc moi j'ai Les big kids Que j'aime pas utiliser Parce que je trouve que c'est que de la flotte Enfin voilà Ça transperse quasiment tout J'aime vraiment pas les utiliser Donc j'ai les stabilos 68 Et les 88 Mais j'ai pas encore Assez de teintes à mon goût Donc Voilà J'essaye de D'obtenir ce qui me manque Mais je sais pas si j'aurais vraiment Assez Des stabilos Pour avoir vraiment Toutes les teintes Que je souhaite Avoir Donc j'ai commencé Celui-ci Je vais vous la montrer dans le bon sens Donc voilà Avec le chat Je sais pas ce que j'ai Moi faut que je commence Enfin Quand c'est des beaux livres comme ça Comme le jardin secret Faut que je commence par la Faut que j'allais dans l'ordre En fait Faut que je commence mes livres dans l'ordre Donc je vais essayer de faire la première page Mais bon là Je suis déjà bloquée Au niveau d'une couleur Que je n'ai pas Parce qu'il faut Plusieurs teintes de vert Et je vais l'avoir Mais en pointe 88 Donc ça va pas être assez Donc j'ai essayé De la retrouver chez Martel Mais enfin voilà Ils l'ont pas Donc il va falloir que je commande Il va falloir que je la commande Par internet Pour avoir Ce ton de vert en fait Et moi en bas Voilà vous voyez J'essaye de voir Les nuances des miens En fonction Et je Voilà Je note bien la référence De mon feutre Pour Si jamais je viens fermer le bouquin Que je m'y retrouve quoi Mais voilà Je trouve vraiment ça sympa Mais vraiment Au niveau des couleurs C'est vraiment pas Pas fait pour les débutants C'est clair et net Sinon faut vraiment Qu'ils utilisent d'autres couleurs Mais quand vous voyez Toutes les couleurs qu'il faut Pour le dessin d'après Enfin voilà quoi Et je sais pas si Je vais faire Certaines En faire certaines Au Au cran de couleur Je sais pas encore En fait Parce que feutre Ça passe Ça passe relativement bien Enfin vous voyez Là ma fille Elle est derrière Mais enfin on voit pas trop Les traces de feutre Ou quoi Ça va encore à peu près Donc je sais pas Je sais pas si je vais en faire Au cran de papier Ou pas Parce que oui forcément J'ai plus de teintes En cran de papier Mais ouais C'est quand même dommage C'est qu'on voit quand même Les traces Enfin voilà Les traces des numéros Ou quoi Une fois que c'est coloré Ça ça me chiffonne un petit peu Enfin je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais enfin c'est sûr Même de l'an on les voit Mais bon Mais il est vraiment Enfin j'en ai pas mal Il y en a vraiment Il y a vraiment de quoi faire dedans Donc il y en a 100 en trou Donc c'est un bel objet livres Et je suis vraiment contente de l'avoir Et j'ai vraiment hâte d'avoir Les couleurs qui me manquent Pour pouvoir terminer cette fée clochette Voilà Donc voilà pour mes acquisitions livresques Du mois de janvier Donc vous avez Voilà mes e-books Et mes papiers Donc oui là vous voyez Je me calme un peu Niveau papier Mais il y en a toujours Alors que je n'ai vraiment Plus de place Donc là on On essaye d'avoir avec Chouchou Je suis vraiment en train de lui dire Il faut vraiment qu'on Qu'on trouve une nouvelle bibliothèque Il va vraiment falloir que Qu'on trouve une solution Parce que lui aussi Il commence à avoir envie De lire pas mal de Bah lui il est plus de bande dessinée Alors qu'il lisait pas mal de livres Alors qu'on soit ensemble Mais enfin maintenant Il lit quasiment que des Bande dessinée Là il aime pas mal les Star Wars Les Injustices Elf là il kiffe pas mal Il a les Merlins aussi Enfin voilà Donc il me faut absolument De la place Et on lit aussi pas mal de manga Donc ma bibliothèque manga Est déjà bien remplie D'ailleurs j'ai toute ma collection De Suki qui est avec Je sais pas pourquoi elle est là-bas Mais enfin voilà C'est des petits livres A peu près du même format Que les mangas Voilà ils sont là-bas Mais il va vraiment falloir Que je trouve Une autre bibliothèque Là j'aimerais bien En mettre une juste en dessous De ma fenêtre en fait Là j'aimerais bien En mettre une assez longue Si possible Mais enfin en même temps Il y a un radiateur plus loin Donc je vais pas pouvoir Alors vraiment il va falloir Que je prenne des mesures Que ça soit pas trop large non plus Parce qu'après il faut que je puisse Quand même passer pour un trouchet Et il va falloir qu'on change Je pense de table de chevet Et qu'on s'en trouve Soit avec des tiroirs Ou soit Ça soit des mini bibliothèques J'ai envie de vous dire Voilà Pourquoi pas allier l'utile A l'agréable J'ai envie de vous dire Donc oui à changer de table de chevet Ça aussi on a bien envie Là en ce moment Donc à voir Parce que là Notre bibliothèque Enfin c'est pas une bibliothèque C'est son armoire Oui mais ses vêtements Et autres En fait on a mis une tonne de bouquins Au dessus de sa penderie Et là ça Ça plie dangereusement Donc si on veut Pas que ça pète Il faut que je mette mes bouquins ailleurs Vu que l'appartement est relativement petit Quand même Enfin beaucoup moins petit Que celui qu'on a la ronde C'est pas jouable Donc il va vraiment falloir Qu'on s'achète des nouvelles bibliothèques Tout simplement Donc à voir ce que ça va donner Dans l'avenir Certaines voudraient que je vous montre Certaines voudraient voir Justement ma bibliothèque Mais enfin je vais essayer de faire ça Mais je sais pas trop Comment ça va être possible Parce que Voilà c'est en hauteur Déjà moi pour aller chercher un bouquin Faut que je prenne mon escabeau Donc si c'est déjà bien Bien compliqué Et très bruyant Bah c'est un escabeau en ferraille Donc si je veux vous prendre avec moi Avec la caméra Ça va être J'ai peur de vous donner la gerbe en fait Voilà Mais je vais essayer de vous faire ça Bah un jour où il sera beau Ouais Des fois Ça arrive des fois Donc j'essaierai de vous faire ça Je vais vous montrer un petit peu Ma bibliothèque Enfin notre bibliothèque Parce que bon Il y a celui-ci aussi Il y a pas mal de ces bouquins à lui aussi Donc à voir Je vais peut-être essayer d'en rajouter Je sais pas ce qu'elle a fait tomber là C'est vraiment une garce quand elle s'y met Donc Je vais peut-être essayer d'en rajouter dans cet armoire là Parce qu'on n'utilise pas du tout Tout ce qui est vraiment en hauteur Je suis petite Et il est feignant aussi Donc voilà Voilà Peut-être que j'en bascule là en haut Ça pourrait être pas mal C'est beaucoup plus solide Donc à voir A tester Donc peut-être une vidéo bibliothèque Enfin Un rangement de ma bibliothèque à venir Sur la chaîne Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour ne rater aucune de mes vidéos Et N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi Car je poste souvent sur Twitter, Instagram Facebook Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux Pour On partage un petit peu plus Voilà Qu'est-ce qu'elle fait ? Et là elle s'est couchée quoi Elle est comme une merde Elle m'exaspère totalement Je ne sais plus quoi en faire Bella Tu viens de dire au revoir ? Bella Tu viens ? Viens ma puce Viens Quoi t'es en mode vénère ? Viens Pourquoi tu te barres ? Bébé Viens Monte Viens Au lieu de glisser sur mes bouquins là Viens là Elle est en mode Je veux jouer Je veux tout défoncer Viens Viens là Bonjour Viens Viens bébé Allez Fais pas ta pétasse Viens Tu veux pas ? Je ne l'ai pas eu J'ai pas de chance Bella Viens Bébé Viens Bébé Va va te chier Connasse C'est vraiment une peste Très de fou Puis là elle se roule Et là si j'ai le malheur de la toucher Elle va me croquer Hein ? C'est vraiment un C'est le charme où je suis la saoulie C'est un peu ça A bientôt C'est un ou C'est un ou Amin C'est un o Com